... Nous sommes le 23 février 2017. Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 Les Invités, émission consacrée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Invité aujourd'hui, Jean-Lin Lacapel. Il était à Versailles hier. Il est en charge de la campagne de Marine Le Pen. Pour la prochaine présidentielle, il reviendra sur les axes principaux du programme et sur la polémique des emplois fictifs qui touchent sa formation. François de Mazière, député maire de Versailles, dénonce un grand gâchis culturel dans son dernier ouvrage. Nous l'avons rencontré lors de la conférence de presse de lancement. Il revient sur les choix opérés ces dernières années au niveau national. Pour la deuxième fois, une perquisition a donc eu lieu ce lundi au siège du Front National à Nanterre dans le cadre de l'enquête sur les assistants parlementaires au Parlement européen de Marine Le Pen. Cette dernière évoque des tentatives de déstabilisation. Et sur le terrain, ces lieutenants poursuivent la campagne rencontre avec Jean-Lin Lacapel. Il était à Versailles hier donc face à la presse et face aux militants. Et également Jean-Lin Lacapel qui ces derniers mois avait pour mission de professionnaliser le parti en vue des législatives mais également de tourner la page Jean-Marie Le Pen. Je suis avec Jean-Lin Lacapel, responsable Front National de la campagne de Marine Le Pen. Alors Jean-Lin Lacapel, est-ce que c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui à Versailles ? Bien évidemment. Nous avons mis en place une équipe, une tournée qui s'appelle Marine 2017 qui a pour objectif en six semaines d'aller rencontrer les 95 fédérations françaises. Les Yves-Lin étant donc une étape parmi ces 95 fédérations. Et je suis là pour rencontrer la presse locale et pour bien évidemment aussi diffuser des messages positifs à nos équipes militantes qui sont en ordre de marche, croyez-moi, dans une spirale de confiance, qui sont sur le terrain quotidiennement et qui savent que Marine Le Pen, leur candidate, celle du patriotisme, sera bientôt élue présidente de la République. Les Yves-Lin sont selon vous une terre fondationale ? Il n'y a pas de terre fondationale ou de terre qui ne soit pas fondationale. Je crois qu'il y a aujourd'hui un territoire qui est celui du patriotisme. Il y a une candidate, elle est la seule à porter le patriotisme. Et elle a face à elle un certain nombre de candidats qui eux sont les candidats du mondialisme. Et c'est là-dessus que le clivage va se jouer. Peu importe les territoires, peu importe d'ailleurs les partis politiques, je crois que ce clivage est dépassé. Et qu'aujourd'hui, c'est le patriotisme qui s'oppose au mondialisme. C'est Marine Le Pen face aux autres candidats. Et je crois que c'est elle qui gagnera. C'est plutôt des communes rurales qui votent Front National dans les Yvelines ou il y a également des grandes villes selon vous qui peuvent voter Front National ? Je crois que notre électorat est assez diversifié, vous le savez. Nous sommes le premier parti des jeunes. Nous sommes le premier parti des ouvriers. Nous avons percé dans la fonction publique. Nous avons aujourd'hui un certain nombre d'agriculteurs qui ont également soutien la candidature de Marine Le Pen. Nous avons un certain nombre aujourd'hui de patrons de PME qui soutiennent également nos candidats. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'appartenons à personne. Une fois de plus, nous appartenons à ceux qui se retrouvent et qui adhèrent au projet de Marine Le Pen qui s'articule autour de quatre souverainetés qu'elle souhaite retrouver. La souveraineté législative, la souveraineté territoriale, la souveraineté économique et la souveraineté monétaire. C'est le droit de passage obligatoire si vous voulez appliquer le programme de Marine Le Pen, si vous voulez retrouver votre pouvoir de décision et votre indépendance. Moi également sur François Siméoni qui est le secrétaire des Yvelines. Est-ce que selon vous, c'est un bon secrétaire ? Est-ce qu'il arrive à mobiliser le Front National ici dans les Yvelines ? Écoutez, il a succédé à son prédécesseur et il le fait formidablement bien. Moi, vous savez, j'ai quelques indicateurs, notamment la progression des adhérents. Et aujourd'hui, je vois qu'il a progressé de plus de 15% dans son vivier d'adhérents. Donc c'est plutôt un très bon signe de bonne santé dans la fédération. Et puis je constate surtout, c'est que les équipes militantes sont en place sur les marchés, tracts, collent, distribuent des tracts dans les boîtes aux lettres. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui à nos militants. Ils le font tous au service de Marine Le Pen. Les Yvelines sont un terrain conquis ou à conquérir ? Les Yvelines sont comme tous les départements métropolitains ou d'Outre-mer. Ce sont des territoires qui ont une poche et un potentiel de développement. Donc nous avons un électorat acquis, c'est une chose, mais il faut continuer à poursuivre. L'objectif étant que nous arrivions à 50% des suffrages au niveau national et une voie. Chaque département a sa contribution à apporter. Il y aura des meetings qui vont être organisés dans les Yvelines d'ici le premier tour ? Alors des meetings, non. Des réunions publiques comme celle-là, par exemple aujourd'hui, puisque nous attendons, comme je vous le disais, plusieurs militants tout à l'heure. Sinon, le grand meeting régional sera celui du 17 avril avec notre candidate à Paris, au Zénith. Et il rassemblera toute l'île de France. Ce sera un meeting magnifique. Ce sera l'avant d'un des meetings juste avant le premier tour. Un mot également sur l'alliance entre François Bayrou et Emmanuel Macron qui vient tout juste de tomber. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais Macron ne m'inspirait pas à grand-chose. Je crois que c'est une belle médiatique. C'est un peu le candidat des banques, le candidat des finances, on le sait. Le VRP de Rothschild, c'est un petit peu comme ça que nous l'avons qualifié. Bayrou le rejoint. Bayrou n'a jamais vraiment de conviction. Bayrou va dans le sens du vent. Donc il va du côté de Macron en pensant que le vent est de son côté. Mais nous avons bien vu que dans les sondages, Macron est en train de commencer sa chute et sa déringolade, bien évidemment, suite aux déclarations inadmissibles et scandaleuses qu'il a portées sur l'histoire de France il y a quelques jours en Algérie. Les affaires qui touchent actuellement le Front National au niveau du Parlement européen, est-ce que ça peut avoir un impact sur vous ici dans les Yves-Vines ? Non. Ou même en France en général ? Non, pas d'affaires, pas de contenu, rien de concret. Une manipulation, des opérations politiques très fortes qui continuent. Mais pas de fait, quoi. C'est la réalité des choses. Et les gens savent faire la différence entre les affaires réelles, comme celle de Fillon, et les affaires manipulées, comme celle du Front National et de l'affaire des assistants. On sent très optimiste dans votre discours. Est-ce que c'est volontaire de votre part ? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle dynamique derrière ça ? Alors non, je suis arrivé dans ce mouvement il y a déjà de longues années. Ça avait plus de 30 ans, c'est ma sixième élection présidentielle. J'ai passé l'âge de faire du cinéma, donc je m'exprime de manière extrêmement sincère. Je crois que Marine Le Pen sera élue, bien évidemment, présidente de la République, car elle est la seule à incarner un projet sans aucun concurrent en France. Un projet cohérent, stable, structuré, efficace, qui est celui sur le terrain du patriotisme. Et donc je suis bien évidemment dans une spirale de confiance. Nous sommes dans un cercle vertueux et je ressens cela dans l'ensemble des Fédérations françaises, dans le cadre de cette grande tournée. Et c'est historique. Merci Jean-Luc Lacuevel. Merci beaucoup. A bientôt. Propos recueillis par Mickaël Elimidoro. Politique toujours pour poursuivre cette édition du 7-8 invités, mais politique culturelle. François de Mazière, député maire de Versailles et l'auteur du Grand Gâchis culturel aux éditions Albain Michel. Et pour lui, sous ce dernier quinquennat, la culture a été sacrifiée. Et ses explications, il les a livrées au micro de Nicolas Kirillovitz. Le Grand Gâchis culturel, c'est donc le nom du nouvel ouvrage écrit par François de Mazière, député maire de Versailles, en collaboration avec Olivier Lener. François de Mazière, expliquez-nous pourquoi déjà. Quelle est la genèse de ce livre ? Pourquoi l'avoir écrit ? De quel constat vous partez à titre personnel et puis avec Olivier Lener aussi ? Eh bien écoutez, c'est Olivier Lener qui est un journaliste de l'Express et est venu me voir en me disant qu'on se connaît depuis longtemps. Il connaît ce qu'on fait à Versailles en matière culturelle. Et il trouvait comment des élections présidentielles, c'était intéressant que l'on mette au premier plan la culture. Parce que ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que dans cette élection présidentielle, qui est tout de même l'élection principale de notre démocratie, on parle très peu de culture, on parle même quasiment pas de culture. Et donc c'est un livre un peu plaidoyé, en disant, sans que ce soit un propos d'ailleurs de droite ou de gauche, Olivier Lener dit clairement qu'il est de gauche, moi je suis un élu de centre droit, eh bien nous pensons qu'il y a vraiment nécessité de dire au moment des présidentielles, parlons de culture. Et pourquoi le grand cachet culturel ? C'est parce qu'on vient de sortir de 5 ans, du quinquennat Hollande, où malheureusement on a vu que la culture est passée au second plan. Ce qui est un peu paradoxal, parce que souvent la gauche estime que la culture est plutôt l'apanage de la gauche. Et en réalité on a vu que les budgets ont baissé, de façon importante, et on n'a pas eu quelque chose de significatif sur ces 5 ans. Alors je ne suis pas là vraiment pour faire une critique du quinquennat qui finit, mais je constate, et je le démontre avec ce livre, qu'il y a vraiment eu une rupture importante, et qu'il faut donc qu'aujourd'hui la culture revienne au premier plan, quel que soit d'ailleurs celui qui sera élu. Est-ce que vous dire que selon vous aujourd'hui la culture en France est clairement en danger, ou alors le mot danger c'est exagéré ? Alors la culture, si vous voulez, je pense que la France incarne la culture aux yeux du monde. Ça c'est un atout fabuleux qu'on a, c'est que vraiment la France est considérée comme le pays de la culture au monde. Et pour un président ça devrait être un atout. Ce que je constate aujourd'hui, comme tout le monde, tous ceux qui s'intéressent aux questions culturelles, c'est que la France ne joue plus cette carte qu'elle a en main. Cette carte de la culture, cette carte de pouvoir dire « France, maire des arts » en fait. Et donc l'idée c'est de dire, eh bien remettons ça au premier plan. Et c'est vrai qu'on peut avoir un peu des inquiétudes aujourd'hui, parce que l'enjeu culturel c'est quoi ? C'est une culture pour tous et qui soit de qualité. Et on a toujours ce danger d'avoir soit une culture au rabais, et qui serait soi-disant pour tous, soit à contraire une culture trop élitiste. Et il faut trouver le juste compromis, c'est-à-dire on fait une culture de qualité pour tous. Est-ce que votre expérience en tant qu'élu local et notamment maire de Versailles serait selon vous un exemple à suivre pour la France en général ? Est-ce qu'il faudrait s'inspirer, par exemple du mois Molière, vous avez parlé de ça durant la conférence. Est-ce que Versailles pourrait être un exemple pour la culture en France ? Alors si vous demandez à un créateur s'il trouve que ce qu'il a fait c'est pas mal, il va vous répondre oui c'est quelque chose d'intéressant. Effectivement il y a une démarche très volontaire dans le mois Molière, c'est d'aller dans tous les quartiers, c'est d'essayer de faire monter des jeunes troupes, je crois beaucoup à l'esprit de troupes, à l'énergie d'une troupe. Ce qui nous intéresse c'est de faire émerger des nouveaux talents, émerger des nouveaux talents qui ont une exigence culturelle et qui la partagent notamment avec les écoles. Une dernière question très rapidement, est-ce que vous avez l'impression à droite dans votre famille politique d'être un peu un ovni à défendre la culture comme ça ? On a tendance à dire, et peut-être que c'est un stéréotype vous allez me dire, de dire que la culture c'est plutôt un sujet pour la gauche et que la droite a tendance à s'aborder la culture. Est-ce que c'est vrai et du coup ça fait de vous un ovni ou pas ? Écoutez il y a plusieurs années j'ai présidé la Fédération élu à la culture de France qui est une fédération où vous avez des élus de gauche et des élus de droite. Et bien je vous dis, la question culturelle c'est jamais une question de gauche ou de droite. C'est une question d'engagement de personnes. Et vous avez d'excellentes politiques dans des villes de gauche et d'excellentes politiques dans des villes de droite et des politiques de mauvaise qualité dans des villes de gauche et également malheureusement aussi dans des villes de droite. Donc voilà, la culture c'est quelque chose d'atypique. Il ne faut pas traiter ce sujet comme les autres. Il faut être fier d'un héritage qui est le nôtre. La France est une ville, c'est un pays de culture. La France a une réputation internationale en ce domaine. Et bien il faut l'entretenir. Et c'est vrai que Versailles, c'est pas si vous voulez ce que j'ai fait qui est à mettre en avant. C'est que Versailles incarne aux yeux du monde la culture française. Et donc moi aujourd'hui avec mon équipe municipale, j'ai une mission, j'ai un devoir, c'est d'essayer de faire encore rayonner la culture à Versailles. Merci François Demasière, merci beaucoup. C'est la fin du 7-8 invité pour aujourd'hui et pour cette semaine. On se retrouve lundi avec de nouvelles personnalités qui font l'actualité du département. Sous-titrage Société Radio-Canada